Merci de suivre ce numéro d'au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur. Nous parlons aujourd'hui du processus électoral, de la scission des septembre au niveau du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, les enjeux, et puis de la Journée internationale de la démocratie. Ces sujets seront analysés et commentés par un autre invité, et c'est Monsieur Saint-Faurien Kayembe, il est analyste politique. Monsieur Saint-Faurien Kayembe, bonsoir. Bonsoir, Madame Gisèle, je salue tous les Congolais qui sont devant la télé en train de nous suivre. Je profite également de présenter mes sincères condoléances pour nos compatriotes de Goma qui ont été frappés par les carnages, un comportement que tout le monde a décrié. Et j'appelle la population de Goma de rester sereine par rapport à cette situation parce que les ennemis nécessitent de multiplier les stratégies pour déstabiliser cette partie de notre pays, que la population puisse savoir que l'armée régulière est en train de travailler pour la sécurité et l'intégrité nationale de notre pays. L'armée ne peut pas combattre contre sa propre population ou contre son propre peuple. Nous appelons le gouvernement aussi aux responsabilités parce qu'aucune excuse ne pourrait vraiment ramener la vie des victimes qui ont perdu leur vie en vie. et que le gouvernement puisse aussi prendre les responsabilités de façon que toutes les familles frappées soient au moins indemnisées par rapport aux pertes qu'ils ont pu faire par rapport à ces phénomènes de carnage. Et je profite aussi également d'encourager toute la jeunesse politique parce que nous pensons aujourd'hui que le système qui est là, c'est un système des mouboutistes, des kabilistes, mais aujourd'hui vous avez les jeunes qui s'efforcent d'une façon ou d'une autre pour essayer un peu d'intégrer aussi les institutions de la République. C'est pourquoi j'appelle toute la jeunesse congolaise d'intégrer aussi les institutions par ces processus électoraux en cours, de postuler à tous les niveaux pour qu'on ne puisse pas encore parler de cette classe politique actuelle qui ne fournit pas d'efforts pour une jeunesse responsable. Les jeunes comme vous, vous êtes des bouts. Nous sommes des bouts, madame. Notre hésite, ils ont peur. Quel message pouvez-vous lancer à tous ces jeunes-là qui hésitent de se lancer par exemple dans la politique, de s'occuper de la politique ? Je crois bien qu'il y a un fameux adage que les gens ne cessent de rappeler à tout moment. C'est le moment aujourd'hui aussi de rappeler cet adage-là qui dit si vous ne voulez pas vous s'occuper de la politique, la politique va s'occuper de vous. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est debout. Et dans plusieurs familles politiques, on retrouve que la colonne vertébale de chaque parti politique actuellement, c'est la jeunesse. Lorsqu'il y a des manifestations, on prend seulement en compte ou on met devant cette manifestation-là. On utilise des jeunes pour prier, pour marcher. Je ne voulais pas utiliser les mots « utiliser » parce que lorsqu'on se lance dans un combat politique, on se lance avec passion. On ne se lance pas avec des sentiments ou on ne se lance pas pour suivre. Non, c'est mon oncle qui est président du parti. Je dois lui suivre parce que quand il sera ministre demain, il va me mettre dans son cabinet. On ne fait pas la politique dans ce sens-là, non. On fait la politique avec passion de servir la nation. Parce qu'aujourd'hui, si nous faisons la politique pour des profits que beaucoup de personnes sont en train d'ignorer, ça ne sera pas bien pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pourquoi je martèle sur cet appel pour dire que la jeunesse doit se réveiller. C'est le moment ou jamais que la jeunesse doit chercher par tous les moyens d'intégrer les institutions pour que notre pays puisse aller de l'avant. Chaque pays a sa jeunesse et notre jeunesse actuellement doit se réveiller pour que les pays puissent sortir du gouffre que nous sommes en train de décrier à tout moment, madame. Voilà. Monsieur Sonferrin-KMB, je rappelle qu'il est analyste politique. C'est la Journée internationale de la démocratie. Chaque 15 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie, l'état de lieu de la démocratie. Vous le savez, c'est-à-dire que les pays aient passé à l'étape de la démocratie. C'était le 24 avril avec le maréchal Mobutu, avec la célèbre phrase « Comprenez mon émotion ». Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous avançons avec la démocratie démocratique du Congo ou c'est un récule ? Jusque-là, madame, moi, je n'ai jamais créé à une démocratie effective dans notre pays. Je pense que nous sommes dans un processus de démocratisation. Parce que la démocratie aujourd'hui, dans notre pays, si nous prenons la démocratie au sens de notre culture, vous verrez qu'il y a une différence entre la démocratie que nous avons copiée. Je crois que la démocratie dans notre pays doit être conceptualisée avec la culture africaine, la culture congolaise. Si nous comprenons la démocratie dans ce sens-là, à ce moment-là, nous aurons une démocratie effective et libre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez évoqué le cas de Marshall qui avait plairé lorsqu'il voulait démocratiser les systèmes politiques. Aujourd'hui, la démocratie, les gens identifient tout simplement la démocratie par rapport aux élections, par rapport à la liberté d'expression. Et on ignore aussi la démocratie dans certaines institutions comme partis politiques. Il y a certains partis politiques qui ne gèrent pas vraiment la démocratie à l'interne des partis politiques. Il y a des partis politiques. Aujourd'hui, quand vous arrivez, vous allez trouver qu'on attend seulement les mots d'ordre du président du parti. Or, la démocratie doit commencer au sein du parti politique avant que les partis, par exemple, les partis qui ont l'ambition de gérer un pays. Lorsqu'au sein de votre parti, vous n'êtes pas en mesure de laisser les militants s'exprimer facilement, vous n'êtes pas en mesure d'accepter les contradictions au sein du parti, comment voulez-vous qu'un jour vous soyez au sommet de l'État et que vous allez aussi laisser ou donner la possibilité aux autres partis de s'exprimer ? Comprenez un peu dans ce sens-là que la démocratie doit commencer au sein des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, chaque parti politique est appelé à gérer, chaque parti politique est appelé à accéder au pouvoir de façon que ces partis-là puissent matérialiser sa vision, ces partis-là puissent matérialiser son projet de société. Alors, quand nous raménons la démocratie au sein de nos partis politiques, les partis politiques actuellement sont caractérisés par des dictatures de chefs, de secrétaires... C'est le chef qui gère tout, celui qui décide tout... Il a des engagements avec les secrétaires. Si le chef dit non, c'est le secrétaire qui vient parler aux militants, écouter, on va arranger ces problèmes-là. Pourtant, dans une démocratie, chacun est libre de s'exprimer de ses opinions. Allons-y aussi sur le plan médiatique. Aujourd'hui, les gens veulent faire croire au peuple qui est en train de nous suivre que la démocratie, c'est de n'importe quoi. Comment ? Lorsque vous inségueriez Mme Zizel, Mme Zizel n'a pas le droit de vous porter plainte. Pourquoi ? Parce que je suis analyste politique et lorsqu'il va me porter plainte, il y a mes amis analystes politiques qui seront derrière moi pour me soutenir. Même si j'avais mal agi, même si je suis allé au-delà de la vie privée de Mme Zizel, au nom de la démocratie, on va dire que non, c'est la liberté d'expression, comment on peut contraindre quelqu'un qui a dit la vérité. Aller au-delà d'une vie privée de quelqu'un, au nom de la démocratie, on doit piétiner la plainte déposée par Mme Zizel. C'est pour dire quoi ? La justice, la démocratie, tout ça fait de façon qu'on ait un état de droit. Un état de droit est caractérisé par une justice équitable où tout le monde sait, aujourd'hui, quelqu'un va devant les instances judiciaires pour déposer une plainte et il se sent traité de la même façon avec un mandataire public, un DG, un ministre. Parce que je suis un analyste politique, je n'ai pas à dire que je porte plainte contre un ministre qui est le ministre de la République. Alors la RDC, c'est réellement un état de droit ? La RDC, selon mes analyses, je ne dirais pas vraiment que la RDC, c'est déjà un état de droit de manière active. Nous sommes dans un processus pour instaurer... Jusqu'à quand ces processus ? Ça transmet tout le monde qui dit processus, démocratie. Nous sommes dans un processus alors que les autres ont évolué dans ce sens-là. Pour que vous comprenez, j'aimerais un peu aussi que vous puissiez comprendre ceci. regardez la France, parce que notre thermomètre en matière de démocratie, c'est la France. La France a connu un problème il n'y a pas longtemps concernant des manifestations, on a interdit des manifestations et ainsi de suite. Et vous avez suivi, il y a eu un enfant qui avait perdu la vie. Tout ça au nom des manifestations et la manifestation a été interdit. C'est pour dire que même en France, aujourd'hui, on parle de la démocratie, d'un état de droit. Il y a toujours des failles. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Voilà pourquoi on parle souvent d'un processus. Donc, petit à petit, on va améliorer notre façon de voir les choses. Si les dirigeants ne comprennent pas qu'ils doivent accepter des critiques, à plus forte raison, les gens qui critiquent les gouvernants doivent aussi comprendre que les gouvernants sont là pour diriger et ils ne sont pas là pour être insultés. Quand vous insultez ? Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent les insultes et les critiques. Il y a les critiques et les insultes. Lorsque vous insultez quelqu'un, quelqu'un peut vous porter plainte. Mais comme nous sommes dans un régime pyrémat démocratique, si un dirigeant porte plainte à un messier, disons un citoyen congolais, on va dire qu'il a hésirpé de ses fonctions pour porter plainte à un citoyen congolais qui n'a rien, qui souffre. Voilà. C'est qu'au moment où on parle de la démocratie, on doit tenir compte des rangs de tout le monde. Quand vous êtes citoyen, respectez les droits des autres pour dire que là où tes droits s'arrêtent, commencent les droits des autres. À ce moment-là, il faut respecter. Et cette respectabilité-là va faire de façon qu'on ait une société démocratique. Alors, au niveau du Parlement, la dernière session de la législature, la session de septembre, qui s'est ouverte. Et c'est une session de beaucoup d'enjeux parce que les élections, c'est déjà en décembre. Qu'est-ce que vous pensez de cette session ? Quelles sont vos attentes ? Bon, avec cette session qui est ouverte aujourd'hui, le 15 septembre, c'est une session vraiment bidetivore. Dans le sens où on va parler des sessions de septembre, on parle souvent des sessions qui ont un rapport avec les billets. On va élaborer les billets de cette dernière, je crois que c'est la dernière session de cette législature. Et, à part ça, ça ajoute aussi la question électorale. Une question que tous les Congolais sont en train d'attendre. Parce que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, élaborer les billets, dire que les billets, peut-être, il y a augmentation, les Congolais vont constater ça seulement par l'organisation des élections. Je crois, comme la session est ouverte aujourd'hui, les opposants, les partis prenant entre processus électoraux qui font appel au dialogue, c'est le moment d'intégrer les institutions. Je crois que certains partis politiques de l'opposition ont les députés au niveau de l'Assemblée nationale, ont les sanataires au niveau du Sénat. Ils peuvent maintenant aller là-bas parler des questions électorales. Parce que nous, nous pensons que pour parler des dialogues actuellement, ce n'est pas vraiment une question rigeante du côté des lignons sacrées. Il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections. Si vous voulez des négociations, nous voulons des négociations au sein des institutions, pas les négociations en dehors des institutions. Parce que ça, ça sera comme si nous sommes en train de détourner les droits constitutionnels des Congolais. La constitution a déjà prévu toutes les modalités pour aller aux élections, toutes les modalités pour être candidats. Je crois que les candidats qui ont déjà déposé leur candidature ne seront même pas contents si aujourd'hui, on va parler des dialogues politiques en dehors des institutions. J'encourage les députés d'aller dans l'air logique, comme ce fut le cas, à la session qui vient de passer. Dans cette nouvelle session, j'encourage tous les parlementaires d'exercer leur travail sans qu'il y ait des obligations, sans qu'il y ait une intervention extra-parlementaire. Il faut que les députés puissent exécuter leurs missions au sein du Parlement. Et à ce moment-là, il y a d'autres députés qui sont en train de se rechercher pour renouveler encore la confiance à la population. Ça ne sera pas facile. Il faut un bilan. Il faut un bilan. Alors, les députés viennent de passer 5 ans, 5 ans pratiquement au niveau de l'Assemblée des députés et des sénateurs. 5 ans après, s'il faut parler en termes de bilan, comment est-ce que vous jugez leur travail en termes de production législative, en termes de contrôle parlementaire ? Bon, concernant les bilans des députés de cette législature, il y a des aspects qu'on doit essayer un peu dépingler, comme l'aspect sécuritaire. Les députés ont essayé un peu de doter à l'armée une loi de programmation militaire. Ça, c'est sur les plans sécuritaires. Quand vous regardez avec l'histoire de la loi électorale, ils ont essayé un peu de nous donner une nouvelle loi, contredit par les uns, acceptée par les autres. Je crois bien que c'est la voix de la majorité qui avait primé lorsque l'on était en train de débattre sur la question de la loi électorale. Et en bref, je dirais, le bilan, si je peux aller en termes de pourcentage, je pense que c'est 50%. Ils vous ont satisfait à 50% ? Ils m'ont satisfait. Les 50 autres, la moitié. La moitié, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas parce que je suis de l'union sacrée que je dois dire que non... Au Parlement, il y a des députés qui sont de l'union sacrée, il y a ceux qui sont de l'opposition, ils sont mis en geste. Mais la majorité, c'est l'union sacrée. La majorité, c'est l'union sacrée. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas parce que je suis de l'union sacrée que je dois dire que tout est vraiment clair. Ce n'est pas parce que je ne suis pas de l'opposition que je ne peux pas dire que tout est noir. Regardez, la vie, aujourd'hui, c'est très dire. Je suis citoyen congolais, je traverse aussi des moments. Dans la famille, la famille des Congolais, vous circulez dans la société. Il y a des choses qui ne marchent pas par rapport aux sociales. des peuples congolais. Je crois qu'il y a des démarches qu'on est en train de faire. Mais il faut que les députés puissent un peu activer de façon à que la vie sociale soit améliorée. Je vois que de ce côté-là, le Parlement ne fait rien. Il ne vote pas des lois dans ce sens-là. Il ne vote pas des lois dans ce sens-là. Il n'aide pas les entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur agricole d'aller de l'avant. Vous voyez, avec l'histoire ici des services nationaux, il n'y a que la présidence qui s'implique, que les gouvernements. Mais au niveau du Parlement, nous ne sentons pas vraiment cette solidarité-là entre les institutions. Il n'y a que la présidence, les gouvernements, les premiers ministres qui s'impliquent de manière personnelle. Aujourd'hui, les pays comme la RDC, nous ne pouvons pas connaître des pineries, des maïs. Donc ça, c'est la honte pour nous. Je crois que c'est un travail que les parlementaires doivent aussi s'approprier. C'est un travail que les parlementaires doivent s'approprier en lieu de place de laisser seulement un service, qui est le service national paramilitaire. Aujourd'hui, quand vous regardez la vie sociale de notre pays, ce n'est pas vraiment de faire des chantages, aller dans le bon sens, que la vie est normale. Non. Non, parce que je suis des lignons sacrées à ce moment-là. Il faut dire la vérité au chef de l'État qu'il doit encore multiplier les efforts pour améliorer la vie sociale du peuple communiste. Alors, ça sera un peu difficile aussi pour renouveler les mandats des députés, parce que vous vous dites qu'il n'y a encore beaucoup à faire. Ceux qui sont déjà là, qui ont passé 5 ans parce qu'il y a beaucoup sans candidat. Il y a des députés. Vous avez vu, cette législative était composée, permettez-moi les termes, avec certains députés que moi, j'ai qualifiés de comédiens. parce que nous avons tous vu à travers les réseaux sociaux, à travers les télés, des théâtres au cours de cette législature. Donc, j'aimerais que les gens qui ont donné le pouvoir à ces députés-là puissent retirer leur mandat en sanctionnant ces gens-là. Je pense que ces gens-là ont déjà postulé encore, ont déjà déposé leurs candidatiers. et la population congolaise maîtrise les noms de tout un chacun. C'est pourquoi je demande au peuple congolais de ne plus renouveler leur confiance, ces gens des députés que nous avons vus. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais vous-même, vous avez vu ce que les députés-là nous ont produit et continuent peut-être à nous produire, parce qu'il y a encore une session qui s'est ouverte. est donner la confiance à la jeunesse, de ne pas suivre les discours pour dire que la jeunesse n'a pas d'expérience. Il n'y a jamais eu quelqu'un né député dans ce pays, on le devient. Et c'est après tout un projet, après un moment de préparation, qu'on devient député. Vous avez vu vous-même que les députés qui se trouvent à ce moment à l'Assemblée nationale, d'autres n'étaient pas préparés pour devenir députés. Il fallait les laisser seulement dans leur comédie, mais nous les avons donné confiance. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qu'ils nous ont produit, c'est l'isolation totale. Il faut souligner qu'il y a aussi les députés qui ont fait aussi un bon travail en tant que parlementaires. Ce n'est pas vous dire que 500 députés, 250, non. Je pense qu'il y a des députés qui méritent le renouvellement. D'autres, non. Oui, ils méritent le renouvellement d'un autre mandat. Mais les autres, en tout cas, la population, vous avez le choix de les sanctionner. Voilà. Alors, en décembre, il n'y aura pas seulement l'élection des députés, il y a aussi l'élection du président de la République. Et déjà, les dépôts des candidatures avaient député. Jusque-là, on note quatre candidats. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous avez perçu les quatre qui ont déjà déposé leur nom par candidature ? Bon, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Le fait que l'appel a été lancé à tout le monde. Et les quatre qui se sont déjà présentés, étaient déjà prêts pour aller déposer leur candidature. Je vois aussi des figures. Là-bas, il y a aussi des jeunes qui s'annoncent. Bon. Là, on... Vous encouragez plus de jeunes, hein ? Bon, j'encourage... Le renouvellement de la classe politique. Le renouvellement, plutôt, de la classe politique. J'encourage la jeunesse. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la présidentielle, on encourage quelqu'un qui a un projet de société réalisable dans cinq ans. On ne peut pas encourager quelqu'un qui a un projet bidon. Il vient seulement avec les discours. Jusque-là, tous les candidats qui ont déposé leur candidatier, je n'ai pas encore lu leur projet de société. Néanmoins, je les encourage. Et de notre côté de l'Union sacrée, nous avons déjà notre candidat qui est le candidat le plus populaire de tous les candidats qui ont déjà déposé leur candidatier. Parce qu'il est chef de l'État. Non, ce n'est pas parce qu'il est chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'il est chef de l'État. Lorsqu'il avait postulé en 2018, il n'était pas chef de l'État. Mais c'est aujourd'hui que vous l'appelez chef de l'État. C'est parce qu'il a été élit par la population congolaise. Et cette fois-ci, je ne vois pas la population lui refuser de renouveler encore un deuxième mandat. Parce qu'il a vraiment travaillé. Il a travaillé avec des sectaires qui étaient déjà enterrés. Et lorsque le président Félix Tisekedi est arrivé au pouvoir, il a essayé un peu de ramener certains sectaires à la vie. C'est pourquoi, ici, je ne peux pas faire les commentaires sur d'autres candidats que je ne connais pas leur projet de société. Mais j'encourage que les gens puissent postuler parce que c'est ça ce qu'on appelle les élections. Les élections, les concours, les élections, c'est la bataille. Donc les gens doivent se batailler pour trouver les meilleurs. Est-ce que vous croyez vraiment en la tenue des élections ? Parce que là, beaucoup n'y croient pas. Ils disent qu'il y a encore assez de problèmes au niveau de la CENI. Est-ce que les problèmes des sécurités, les problèmes de logistique, est-ce que vous, vous croyez que le calendrier sera resté ou on ira encore à un autre glissement ? Jusqu'aujourd'hui, moi, je crois à la tenue des élections. Pourquoi, madame ? Parce que nous sommes maintenant à l'étape où les candidats présidents déposent leurs candidatifs. Ce n'est pas la première étape que la CENI essaie de nous produire. La CENI a déjà essayé de nous produire plusieurs étapes et ces étapes-là ont été déjà franchies sans problème. Je vous rappelle que la CENI a commencé par la cartographie quand bien même c'était déjà réalisé. Deuxième étape, c'était l'enrôlement. Il y avait des gens qui doutaient. qui n'aura pas des cartes d'électeur. On en a eu. Troisième étape, c'était autour du fichier électoral. Il y a eu des mésententes entre certaines parties prenantes au processus électoral et la CENI. Et on a franchi cette étape-là. Deuxième étape, c'est le dépôt des candidatures pour la législature nationale. On a franchi encore cette étape-là. Nous sommes arrivés au niveau provincial. Et aujourd'hui, c'est pour déposer les candidatures à l'élection présidentielle. Vous pensez que toutes les étapes que la CENI est en train de franchir dans les néants comme ça, sans moyens, il y a eu des moyens qui ont été déboursés. Je ne pense pas que toutes les étapes que je viens d'énumérer coûtent moins cher que les étapes qui nous attendent encore. Donc, il y a des étapes. Donc, une grande partie qui a été déjà exécutée par la CENI et l'étape qui reste, ce n'est pas à part égale avec les étapes déjà consommées par la CENI. Et les revendications de l'opposition, notamment la MUCA, le dit du fichet électoral, la récomposition de la Cour constitutionnelle et de la CENI, il ne faudrait-il pas qu'on puisse en tenir compte avant d'aller aux élections pour apaiser l'esprit des uns des autres ? Kadam, je ne vois pas pourquoi on doit toujours la MUCA, je ne sais pas quelle MUCA dont vous êtes en train de faire religion, je ne sais pas la MUCA d'Adolfo Mouzito, vous faites religion à Fayol, parce que la MUCA est plurielle à ce moment-ci. Il y a 900 partis politiques qui ont déposé leurs candidataires. Et il y a des gens qui parlent les jours et nu de l'exclusion de certains partis politiques. Ce n'est pas encourageant en tout cas. Comment 900 partis politiques ont déposé leurs candidataires ? Parce que la MUCA, la MUCA, la MUCA, non, je ne veux pas qu'on puisse parler de la MUCA, qu'on puisse parler des CIDÉ, parce que la MUCA, on ne voit pas beaucoup de partis actuellement. Les CIDÉ, un seul parti politique, vous dites qu'on a exclui les CIDÉ du processus électoral. les CIDÉ de Martin Foyounou, c'est... Non, mais Martin Foyounou est entouré avec plusieurs partis politiques et les partis de Prince et Pengue et les partis... Les partis de Prince et Pengue, vous pouvez me rappeler, j'ai oublié, les CIDÉ, c'est trop vous. On ne personnalise pas le débat, mais nous sommes en train Vous avez évoqué les gens des CIDÉ. Ma question était de savoir est-ce qu'il ne faudrait-il pas que l'on puisse écouter les uns des autres pour qu'on aille réellement aux élections apesées, apesées, inclusives ? Il y a déjà l'inclusion à ces processus électoraux, comme je viens de le dire. Il y a 900 partis politiques qui ont déjà déposé l'air candidatif. Et vous avez déjà 4 candidats qui sont partis là-bas pour déposer aussi l'air candidatif comme candidats présidents à l'élection avenir. Maintenant, je me demande, on doit arrêter les 900 partis politiques pour un seul parti politique de Martin Foyounou pour aller aux élections. Parce que Martin Foyounou a été récit par le président de la CENI avec d'autres partis politiques. Et ils ont échangé avec le président de la CENI et le président de la CENI les a démontrés noir sur blanc que les fichiers électoraux sont fiables. Il y a une confusion, madame. Je veux un peu que l'opinion soit éclairée par rapport à ça. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas expert en matière électorale, il faut s'abstenir d'aller affronter les experts en matière. J'ai suivi les chargés des données de la CENI dans une émission d'une chaîne que je ne dirai pas les noms ici. Il a dit qu'ils ont connu un problème lorsqu'on a affecté les bureaux dans les villages. Certaines écoles privées ont refusé d'accueillir les bureaux des votes à la veille, les bureaux d'enrôlement à la veille d'enrôlement. Et la CENI était obligée d'aller chercher d'autres écoles ailleurs. Et dans l'idée de l'opposition, l'opposition a pris note seulement de ces écoles-là. Mais lorsqu'il y a eu une modification, ils n'ont pas fait mention à cette modification-là. Dans ces villages, les promoteurs de cette école ont refusé qu'on puisse faire son école et son centre d'enrôlement. Et l'opposition, lors de ces observations, lorsqu'ils ont essayé un peu de faire les enquêtes, ils sont arrivés sur place, ils ont vu que dans cette école-là, il n'y avait pas eu l'enrôlement. Et ils n'ont pas demandé à la CENI pourquoi il n'y a pas eu les bureaux d'enrôlement dans cette école-là. Et la réponse revient à la CENI. La CENI a éclairé cette situation-là. C'est par rapport à ça. Il y a des petites choses que l'opposition doit... Il n'y a pas une opposition, mais seulement c'est des matins, Fahul, Kato met déjà partie prenante au processus électoral. Mais il revendique aussi, hein, il revendique aussi certaines choses. On revendique tout en étant dans les processus. Fahul revendique qu'il n'est pas dans les processus, donc il est out processus. Donc, on doit partir aux élections avec des gens. Il va déposer son dossier, semble-t-il. Il ne va pas déposer parce qu'il avait empêché les candidats députés de déposer leurs candidaties. Comme lui avait empêché les candidats députés provinciaux et nationaux de déposer leurs candidaties, des mêmes que nous aussi ne va pas aussi déposer. Voilà. Monsieur Saint-Faurien, KMB, merci. L'émission est finie. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un dernier mot en une minute. Un dernier mot en une minute. J'encourage seulement, comme tout au débit, j'encourage la jeunesse congolaise d'aller aux élections, de postuler dans différents postes de responsabilité, que ce soit député national, provincial, conseiller, municipal, et ainsi de suite. Et je profite également de saluer mon compagnon de l'élite Diomaële, qui est en train de nous suivre à ce moment ici. Et j'encourage tous les Congolais de part et d'autre de soutenir aussi le président de la République qui est considéré comme le Moïse de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci, Sifirien KMB. Merci à vos fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous allons nous retrouver au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.